Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Numéro 1 sur l'info et le sport. Et aujourd'hui dans la matinale des sports, Foot Inter, Angleterre, City intraitable au championnat, prend les commandes de la Première Ligue. Bundesliga, le Bayern et ses hommes, Ford, Muller, Gniabry, Boateng et Lewandowski font couler au Fennheim. En France, Paris chute à Lorient et Lille monte sur la plus haute marche du podium. Et bien aujourd'hui dans la zone mixte Fernand, je vous donne le sujet. Le football ivoirien, le comité de normalisation initie une série de rencontres avec les clubs dans le cadre de la reprise des compétitions nationales. Vos attentes à l'issue de cette concertation sont attendues. On va vous donner le numéro 1. Vous savez qu'ils se sont allongés, Fernand, n'est-ce pas ? Bien évidemment. Allez, mesdames et messieurs, vous n'en faites surtout pas. Vous pourrez donc nous retrouver à la zone mixte. Ce sera tout à l'heure à partir, j'allais dire, des deux numéros qui sont les suivants. 20, 27, 20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. À chaque fois, il faudra déjà composer le 27 avant de composer les numéros habituels. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. Mais avant de composer ces deux numéros, vous tapez d'abord 27 et vous ajoutez par la suite 20, 21, 44, 48. Ou alors, vous tapez 27 et vous ajoutez 20, 24, 27, 87. C'est plus pédagogique. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Rien n'a changé, nous sommes là. Toujours en place, Valentin Kouassi, Franck Olivier nous rejoint, Aïssata Koulibaly, la belle voix essuive, vous entretient tout à l'heure. Le quiosque de Moussa, notre première escale de ce matin. Mesdames, Messieurs, la ministre Sanogwe et ses invités se prononcent sur le cas de certains présidents du club qui ne versent pas le salaire de leurs joueurs. Allons les retrouver au quiosque. Le débat, il est ouvert. Messieurs, c'est à vous. Toussaint, il y a des présidents du club qui ne payent pas les joueurs. Les joueurs, ok. Comment il faut les sanctionner ? Il faudrait, en réalité, ça, c'est ce genre d'histoire. Je dirais que, là, en fait, il y a des amis de football, là-dessus, je vais dire, moi, les amis de football, ils nous expliquent que la Ligue Ivoirienne n'est pas, je peux dire, quand je dis, il n'y a pas des professionnels parce qu'ils ont un peu trop fort. Parce que les joueurs ivoiriens ne vivent pas de leur art, en fait. À qui la foute ? La foute à la fédération. À la fédération ? Mais elle a besoin de club. Toi, c'est l'un club qui t'emploie. La subvention qu'ils ont. Quand on regarde le déplacement que la joueur a d'effectuer, peut-être que je fais le transport, la nourriture, les entraînements, les équipements, ce qu'il doit payer pour les joueurs, la subvention ne peut pas suffire à tel point que... Ici, on ne parle pas de subvention. Ici, la foute te donne au moins un peu. Maintenant, toi, le président, tu as un peu. On dit que tes joueurs ne sont pas payés. Tu peux pas payer les joueurs à combien ? À combien ? C'est pas le montant. Tout ça, je te complète même. Quand elle dit que c'est d'abord la fédération, d'abord, on n'a pas d'infrastructures. On développe d'abord une seule ville qui est Abidjan. Qui est Abidjan. Tout est Abidjan. C'est traditionnel de jouer le championnat de Côte d'Ivoire. Tout est basé ici Abidjan. Bon, moi, après un club qui quitte Tanda, comme ça, qui quitte Bondoukou, à l'Est, il va venir Abidjan pour jouer un match. Là, le frère de transport qui va déplacer tous les joueurs, son staff technique, pour ce qu'il va mettre en place, les équipements, tout. C'est de l'argent. Il finit, il finit. Non, mais juste, je dis à la fin du mois, il y a des gens qui sont... Mais justement, c'est un investissement. Il y a investi. Il faudrait l'avoir retiré mon capital d'abord. Mais tu l'as dit pas, mais c'est ça. Toutes choses qu'on investit, on veut gagner. On veut gagner. Mais je mets 10 millions en place. On me donne une summation de 9 millions, de 5 millions. Je fais comment. Je mets les semblés, les vous dire. Oui, mais à tout le monde, la fédération, ils sont en 10 millions, en 15 millions. C'est un civilsat. C'est un civilsat. C'est un pays de la fédération. Ils gèrent mal. Parce que c'est quoi? Ils gèrent sans que nos cibortais, ils ne peuvent pas nos sacs. C'est comme Tanda jouait à Tanda. Un bien bourgeois. Effectivement. Quand on va jouer à Koro, on va jouer à moi. Quand on va jouer. On perd des présidents du club qui ne paie pas l'air. Mais, parce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas fait. Ça ne rentre pas. La guerre ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Le gars qui va quitter à Tanda, il va venir jouer à... Les mairies sont ici. La fédération devra être en coalition avec les mairies. Les mairies sont comme nous. La seule mairie qui peut... On n'est pas dit qu'ici à Abidjan, il y a beaucoup de mairies, mais je peux dire que c'est une seule mairie. La mairie d'Abidjan. La mairie d'Abidjan. Il va donner... Il va donner... Il va donner... La mairie d'Abidjan. Non, mais c'est pas pour la première d'Abidjan. C'est pas pour l'Esta. Mais regarde. On n'a même pas l'Esta. Non, non. C'est pas l'Esta. On a un... On devrait avoir ça. Parce que regarde. Comme on appelle Siaba. Comme on parle de Siaba, il va pas beaucoup là. Il devait se passer en Pauvre. Elle veut Siaba, la boussa. Elle veut Siaba. Mais c'est un filien. Mais c'est un filien. 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 La Si comme ça là. Comme tu as l'Esta. C'est un filien. C'est un filien. Et bien Siaba, c'est un bouffeur. C'est un bouffeur. Il a gâché dans les joueurs. Il a gâché dans les joueurs. Tu sais que c'est un bouffeur. C'est un bouffeur. C'est un bouffeur. Donc, le fait de tout ça, pour toi, c'est passé, il n'y a pas d'argent qu'on ne prépare les joueurs. Effectivement, il n'y en a pas. Comme je disais, mes amis footballeurs, on s'arrange à ce que lorsqu'il y a un match gagné, on donne un peu un peu à chacun. Il y a un souvenir de plusieurs. Dans l'équipe là, les éléments clés d'une équipe, encore tu vois ici, on s'arrange à aller payer peut-être nos transports. Oui, mais il faut censurer ces petits clubs là. Mais on ne peut pas. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils n'en ont pas. Lorsqu'il n'y a pas de supporters au SAD, on ne peut pas payer les joueurs. Mais un club doit avoir de supporters. Aujourd'hui, il y a encore un peu plus d'affaires. Assez l'Afrique, avant. Avant, tu peux aller avec le SAD. Le SAD est rempli. Il y a un jour là-bas. Il y a des matchs où on va au SAD, 10 personnes, 5 personnes. Ils n'ont pas eu combien. L'Africain n'a pas de boutique. C'est assez ceux qui nous ont. On doit vendre les jeux de maillots, les chaclopes. On doit vendre les jeux de maillots, partout, en tant qu'à tout. C'est comme ça. Afrique ne peut pas vendre les maillots, Afrique ne peut rien faire. Mais on te dit, demain, tant d'ajout. L'humain qui attendait, ce n'est pas qu'il y a un club de Jésus. Il va venir. Ils ne sont même pas là-bas. Ils sont basés à Abidjan. Et puis les jeux, ils sont basés à Abidjan. Ils ne sont basés à Abidjan. Ils ne sont basés à Abidjan. On se connaît ici. On se connaît à Jésus. Les béris sont sous-tentionnés. C'est la fédération. C'est la fédération. C'est la fédération. Ils ne mettent pas les moyens neuves. Ils ne mettent pas les moyens. On mettait les moyens. Mais les jeux souffrent, tout seul. C'est la fédération. C'est la fédération. C'est la fédération. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est pas vrai. Ils sont beaucoup. Ils ont monté un gars. Il est devenu codonnier aujourd'hui. Codonnier ? Il est devenu codonnier. Il n'a pas l'agent. S'il ne veut pas colonner. Il ne veut pas manger. Il n'a pas mangé le clope. Foot Inter. Fernand Kouakou. M aust battu. Mais de ballons enoughtpressive. Et la femme, c'est leu. Et la femme qui doit être la meringue. Là-bas pour trouver la morce d'impactiver. C'est un turisme. M'a. Je vous laissez hablemba perception nació. C'est limpon dernier. C'est 55 pour toujours permettre l'assistreir. Puisqu'un take le siège. C'est un turisme. Phil Histoire sur le district de 24 social gènové itu. alomène et Porsche. Mesdames, Messieurs, commençons par le continent africain avec l'actualité. Bien évidemment, le Chan 2020 qui a déjà donné son pronostic pour les demi-finales. Ils sont tous connus, c'est qualifié pour le dernier carré de la compétition. Tout a commencé en début de week-end avec le match et surtout ce pétillant choc entre Maliens et Congolais de Brazzaville. Un match soldé par la victoire des aigles du Mali au tir au but. Cinq tirs réussis pour le Mali contre quatre pour l'équipe du Congo qui sort ainsi de la compétition. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 0-0. Dans le choc, Guinée-Rwanda, c'était chaud également. Les Guinéens qui ont réussi à se qualifier une extrémiste pour cette demi-finale. Pour l'écart de finale, on dit donc user encore de toute leur énergie pour venir à bout d'une équipe rwandaise qui a tenu en haleine les uns et les autres. Un but à zéro pour l'équipe de Guinée grâce à un certain mort. Ici, la soixantième minute qui envoie l'équipe de Guinée en demi-finale, c'était hier dimanche. Le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, était aussi face à l'équipe de Zambie. Une grosse machine des Chipolopolo qui en voulait. Mais face à cette armada marocaine, il fallait justement compter avec ses différents buteurs. 3 buts à 1 pour la sélection venue du royaume shérifien qui se qualifie pour la demi et va chercher sûrement un autre titre. Puisque déjà en 2018 à domicile, cette équipe du Maroc l'avait emporté grâce à un certain Ayoub Kahabi qui était d'ailleurs meilleur buteur de l'épreuve. Et puis le Cameroun, pays organisateur, samedi a souffert mais a fini par dominer cette équipe de la République démocratique du Congo qui a remporté déjà cette compétition à deux reprises. Déjà en 2009, lors de la première édition, l'équipe de la République démocratique du Congo était là pour soulever le trophée. Et puis ensuite, en 2016, elle a encore soulevé ce trophée-là. Mais cette fois-ci, l'équipe de la RDC n'ira pas chercher ce troisième trophée. Peut-être le Cameroun, attendons de voir, ça va chauffer. C'était justement samedi. 2 buts à 1 pour les Camerounais. Début Camerounais signé Ndiang, 29e et Okuné, 41e. Ce but d'ailleurs qui a fait du bien à tout un Cameroun qui en avait besoin. Besoin de chaleur, besoin de joie. Les demi-finales de ce chan 2020 vont se jouer le mercredi 3 février. Ce sera donc à partir de 16h pour la première affiche entre le Mali et la Guinée. C'est le stade de Japoma à Douala que l'on verra justement en attraction ces deux nations qui vont se battre pour tenter d'aller chercher un trophée. Le Mali et la Guinée, deux footballs avec un style presque pareil mais ponctueux de vitesse. Attendons de voir ce que ça donnera. Le même jour, à partir de 20h, le Maroc, grand patron désormais dans cette compétition, va attaquer le Cameroun sur cette aise. Est-ce que les Lyons indomptables réussiront à vaincre justement ce venu du Maroc ou non ? Attendons de voir, c'est sûr que le stade de l'Imbé va justement être sous le feu des projecteurs. Que de l'électricité dans l'air ce jour, mercredi 3 février à venir. Ce sera très chaud entre ces deux équipes. Le Maroc et le Cameroun s'affrontent en demi-finale du chan 2020. Compétition organisée par l'équipe, pardon, le Cameroun. C'est donc un test de grandeur nature pour cette nation qui doit abriter la Coupe d'Afrique et des Nations de football. Édition 2022. Prenons la direction des stades d'Europe pour parler de championnats dans ces différents pays avec la grande, 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 grande attraction. C'est du côté justement, mesdames, messieurs, de l'Allemagne avec les différentes rencontres de Bundesliga mais aussi l'Angleterre avec les différents chocs. Tout a commencé vendredi. C'était chaud, 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 j'allais dire. Et justement, on a vu beaucoup de bonnes choses. Deja en Espagne, l'on attendait beaucoup de l'équipe du Real de Madrid lors de la 21e journée de la Liga Espagnole. Le Real de Zinedine Zidane piétine en ce moment. Ça n'a pas marché pour les Méringués qui ont été battus chez Alfredo Di Stefano. Face à l'équipe de l'Ebente, le Real a perdu deux buts à un. Le sous-marin jaune Villarreal accueillait l'équipe de la Real Sociedad. Le cinquième du championnat espagnol n'a pu réaliser que nul. Un à un face au sixième, la Real Sociedad. Et puis Valence Football Club, classée treizième dans ce championnat, a réussi à gagner face à Elche qui est dix-neuvième. Un but à zéro pour l'équipe de Valence. Toujours dans ce championnat espagnol, d'autres rencontres ont été disputées hier. L'UFC Barcelone a retrouvé des couleurs. Deux buts à un pour l'équipe de Barcelone face à l'Atlétique Bilbao qui s'est permis de remporter la Super Coupe face à cette équipe. Sur le même score, deux buts à un, l'équipe du Barça en championnat, en Liga si vous voulez, a donc rendu la pareille à l'équipe de l'Atlétique Bilbao. Deux buts à un. Et puis le grand patron désormais de cette Liga espagnole, l'Atlético de Madrid, l'école Conoros, ne s'arrête plus de gagner. Quatre buts à deux face à Cadiz, l'équipe de l'Atlético. Et leader, Cadiz est treizième dans ce championnat. Ce sont les résultats des rencontres de Liga espagnole enregistrées hier. Bundesliga, nous sommes en Allemagne, 19e journée. Tout le monde attendait beaucoup de cette rencontre entre Bielfied et Cologne. L'équipe de football club Cologne a dominé à domicile l'équipe de Bielfied. Trois buts à un. C'est Bundesliga qui ne cesse d'étonner les uns et les autres. Il est bon de dire qu'en ouverture de cette 19e journée, l'équipe du Bayern de Monique était justement sur ses bases face à Hoffenheim. Début de Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry et autres. Boating ont permis à cette équipe du Bayern de Monique de pouvoir bombarder Hoffenheim. Quatre buts à un. Et puis, un autre résultat important, c'est l'équipe du Borussia Dortmund qui accueillait Osbo. Trois buts à un pour l'équipe du Borussia Dortmund qui, justement, dans ce championnat, se comporte bien. Cinquième désormais face à une équipe qui reste à la treizième place. L'équipe d'Intra-Francfort, troisième dans ce championnat, a eu raison de Hertha Berlin. Trois buts à un. Hertha Berlin qui est quatorzième, l'ancienne équipe de notre compatriote, Salomon Kalou. Et puis, le Borussia Mönchenglaba, septième dans ce championnat, en déplacement chez Union Berlin, a justement ramené le point du nul 1 à 1. Quand l'équipe de Leipzig, deuxième sur ses bases, venait à bout de l'équipe du Bayern Leverkusen, classée désormais quatrième dans ce championnat allemand, la Bundesliga. En Italie, l'on parle de 20e journée de la Serie A. L'équipe de la Cémilan a retrouvé des couleurs. C'était face à Bologne et en déplacement. Ils ont réussi, c'est Milanais, à dominer l'équipe de Bologne de Buzan. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, troisième dans ce championnat, aussi en déplacement chez Sandoréagen, a eu raison de cette équipe de buts à zéro. N'oubliez pas que l'Inter de Milan de Romelu Lukaku était su chez base. Cette équipe également ne démore pas dans ce championnat face à Benevento. Quatre buts à un. L'équipe de Benevento est classée 11e dans cette Serie A italienne. La Prima Ligue anglaise a vu des matchs et non des moindres l'équipe de Manchester United qui est deuxième dans ce championnat après avoir perdu le Nord face à l'équipe de Liverpool était face à Arsenal. Les Gunners, eux, sont 3e. Mac Null 0-0 entre ces deux grosses écuries. Aston Villa, en déplacement, a eu raison de l'équipe de Sam Tanton. L'équipe de Aston Villa a désormais 8e. Sam Tanton est 11e. Un but à zéro pour cette équipe. Crystal Palace, 13e, avec un certain Will Friza, était donc face à Benhamton. 14e, victoire de l'équipe de Crystal Palace. Un but à zéro. Et City, je vous l'ai dit, ne s'arrête plus de gagner. Cette équipe de City a eu raison. Un but à zéro de Sheffield United qui a désillusionné déjà l'équipe de United qui n'a pas réussi à aller également battre Liverpool. C'est difficile pour cette équipe de United qui aujourd'hui est en souffrance. Sheffield, qui avait pourtant battu cette équipe de United, n'a pas réussi à faire la passe de deux face à City. Un but à zéro pour Manchester City. C'était samedi. Toujours hier dans ce championnat anglais, il y a eu également match. Mais il est bon de dire que déjà, les choses se sont bien passées pour certaines grosses machines. Liverpool qui a battu West Ham. Trois buts à un en déplacement. Les Reds sont troisième dans ce championnat. West Ham est cinquième. L'équipe de José Mourinho désormais sixième. Tottenham est en train de craquer alors que l'on s'achemine allègrement dans la dernière ligne droite de ce championnat anglais. Face à Keith Brighton, dix-septième. Un but à zéro pour Brighton qui était à domicile et qui accueillait justement les sports qui ont été dispersés. Kelsi, septième. Les Blues ont retrouvé cette couleur bleue face à Keith Ballet dans ce championnat seizième. Les Blues ont dominé cette équipe. Deux buts à zéro. Leeds de Marcello Bielsa, classé de douzième désormais, était face à l'ASF City de Jimmy Vardy, quatrième. Et ce sont justement les hommes de El Loco qui l'ont emporté trois buts à un devant l'équipe de l'ASF City. En déplacement, l'île semble totalement intraitable. Le championnat français de la Ligue 1, 22e journée. Que de rebondissements dans ce championnat. Paris n'est plus premier. Le PSG, troisième. Battu à Lorient. Le 18e a sonné Paris. Trois buts à deux. Malgré donc les débuts de Neymar sur le pénalty, l'équipe de Lorient a fini par gagner sur le fil. 90e plus de minutes. L'équipe du PSG a piqué du nez à Lorient. Et puis, un autre match important, c'était Brest-Metz. Justement, cette équipe de la Bib Diallo l'a emporté. Quatre buts à deux en déplacement. Metz est donc désormais sixième dans ce championnat. Brest est quatorzième. Lille est devenue leader après son succès. Un but à zéro devant Dijon, 19e. Et puis Monaco, il faut le dire, a gravi les échelles pour se retrouver justement à la quatrième place. Que de souffrance, mais que de chemin parcouru par cette équipe de Monaco qui est en train de sortir justement de ses difficultés pour se positionner juste au pied de ce podium et tenter peut-être la journée prochaine de se hisser sur ce podium. Devant Nantes, 17e, Monaco a gagné deux buts à un. Saint-Etienne a aussi commencé à retrouver des couleurs. 16e désormais dans ce championnat. Saint-Etienne en déplacement chez Nice a gagné un but à zéro. Nice est classé treizième. Valentin Kouassi, mesdames, messieurs, nous accompagne pour justement cette randonnée sportive en votre compagnie. Ne vous en faites surtout pas pour ce matin, mesdames, messieurs. Nous atteignons l'espace Zone Mix. Zone Mist, le mini débat. Elle se nomme Aïssata Koulibaly. Vous entendrez savoir, mesdames, messieurs, quand vous appellerez à ces deux numéros 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Désormais, nous sommes passés, mesdames, messieurs, à des chiffres au niveau donc des téléphones. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Le premier a réussi cet exercice. Se nomme Marius Adjaye. Il nous appelle Debuna. Bonjour. Bonjour, monsieur Tana Koukou. C'est un plaisir de savoir que vous avez justement, avec Maestria, réussi à composer ses numéros et à nous retrouver. Nous vous écoutons. football ivoirien, le comité de normalisation initie une série de rencontres avec les clubs dans le cadre de la reprise des différentes compétitions ici en Côte d'Ivoire. Vos attentes, justement, de ces concertations ? J'embrasse cela avec les bras ouverts. Il faut féliciter notre brave dame. D'accord. La directrice d'avoir... La présidente. La présidente Daou Gabala Mariam. Oui, oui. Voilà. Elle est présidente, elle n'est pas directrice. Je suis très, très ravi de cette décision parce qu'il faut croiser les clubs et puis essayer de donner les critères. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut leur donner les nouvelles. Comment on doit repartir ? On doit rebondir ? Ce championnat a tellement duré. Il faut que c'est le temps que ce championnat démarre. En tout cas, je suis très, très content de cela. Vraiment, bon vin à tout le monde. D'accord. Aux acteurs. Merci à vous. Et surtout, très bon journal écoute d'un prix comme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et les sports. Je rappelle que vous résidez à Bounah. Celui-là, il est à Bouboua Keikoua. Serge Kaku, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Dites-nous, pour vous, ces différentes rencontres initiées par le comité de normalisation doivent déboucher sur quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision entre griffes pour pouvoir réussir et organiser ces compétitions ? C'est là ? Oui. C'est maintenant que Mme Gabana va commencer. Elle est arrivée, les gens l'appellent ici. Maintenant, les marques vont tomber. Ceux qui pensaient que c'est Sori qui a tué le championnat-là, avec toutes ces primes de Covid, ces subventions, ces problèmes vont payer ces enfants-là pour qu'ils paient les arrêts de maison. Les marques vont tomber. D'abord, on joue au football pour de l'argent. Elle va leur donner des millions. Et aussi, ils doivent rembourser les salaires des joueurs qui n'ont pas été payés avant de commencer le championnat. C'est là qu'on va voir qui a tué le football ivoirien. Lorsque je disais que c'est nous tous qui avons tué le football ivoirien, c'est de ça que je parlais. Serge Kaku ? Oui. Ces concertations qui vont avoir lieu. Est-ce qu'il est là ou il est parti ? Il est parti. Ouh là là ! Ce n'est pas bien grave. Serge Kaku, depuis à Bobo Akei, quoi ? Merci pour votre contribution. On aurait souhaité échanger un peu avec vous. Ce n'est pas grave. Un autre éditeur. Il est à Yopougo, celui-là. Très, très passionné. Karamokosuleïmane. Bonjour. Ah, Fena, bonjour. Oui. Fena, on n'a pas passionné, Fena. Des ressources comme ça de la maison, Fena, ça fait mal. Fena, il est juste, ça fait mal, Fena. D'accord. Ça fait mal, hein ? Ah. Bon, c'est très fena. Vraiment, Fena, je ne sais même pas quel mot il faut placer. Mais dites-nous, il va y avoir des rencontres Ligue 1, Ligue 2, D3, elle va échanger avec tout le monde pour qu'on puisse reprendre les compétitions. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit se dire exactement ? Qu'est-ce que les clubs doivent demander ? Qu'est-ce que la commission doit demander où ça se trouve ? Fena, si les clubs demandent, on ne va plus jouer. Pourquoi vous avez dit c'est-à-dire pourquoi il faut parler maintenant ? Si les clubs demandent, on ne va plus jouer. D'accord. C'est qu'elle peut faire face qu'elle a limogé l'autre côté-là. Non, il n'a pas été limogé. Il est là. Il est là. Seulement, c'est qu'on dit, bon, voilà. Les mesures que, les mesures que, les mesures que, c'est qu'elle a là. C'est ce qu'elle peut mettre en match pour que les champions en promesses. D'accord. Si tu dois arrêter à chaque maison, Fena, on ne va pas jouer. C'est bien noté. Il est toujours, on ne va pas jouer. Parce que nos premiers noms ne sont pas corrects de ce qu'ils font. Et c'est là, c'est ce qu'ils nous... Fena, pardon. Merci à vous. Allez, merci. Kare Amoko, sur le Iman le plus Koyaka de tous les Koyaka de Côte d'Ivoire. Nous allons justement à Sassandra avec un autre auditeur. Il se nomme Ghaname Ouma. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Oui, je fais ce Yaren Dimat, c'est Justin. Bonjour. Je salue les techniciens de la Ville au Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Ghaname Ouma, Valentin Kouassi, Yo de Gafolo, Famille André, Clémence Kohl, Oka Honouré. Ils sont nombreux, tous ces techniciens-là, vous n'en faites pas. Voilà, on ne peut donc les citer nommément de façon globale. On salue entre temps quelques-uns. Merci d'avoir appelé. Allez, un dernier auditeur, Yao Sévérin. Entre temps, nous, on reçoit la visite de cette grande dame qui se soucie de notre santé, le pistolet. Tic, tic, tic. 3600, Valentin Kouassi, 362 pour vous. Moi, je me sens encore beaucoup meilleur. Merci à Diabamba du service médical de Radio Côte d'Ivoire et puis surtout, merci à tous ceux qui nous suivent. Le majeur Abouya, merci pour le travail abattu. Merci également à docteur Monet, merci à docteur Damo à Cocody, ça se passe bien. Et notre auditeur, le dernier, il est à Nivo, il se nomme Sévérin Yao. Bonjour. Bonjour, nous allons très bien, vous n'en faites pas. Oui, d'accord, toute la population aussi, vous savez, ça va très bien ici. Dites à cette population que nous sommes très heureux de savoir qu'elle se porte bien et puis surtout que vous-même vous appelez, ça veut dire que tout va bien. Ce matin, les enfants sûrement ont pleuré, mais pas les grands. C'est ça. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est là que tout le monde attend, nous, le fidèle, le tuté, les personnels du football parce que le comité de normalisation comme vous dit ce qu'il y a, ça ne va pas tout. On souhaite qu'elle puisse raconter, qu'elle puisse faire ces problèmes-là pour qu'on puisse jouer le championnat. D'accord. Si on a eu le championnat, c'est bon pour la Côte d'Oise. Regardez le chat qui se déroule au Cameroon. Vraiment, nous, nous ne disons pas, mais vraiment, il y a du football là-bas. La Côte d'Oise va même plus être représentée par les jouets ici. Mais, à défaut de nos footballes, on ne peut vraiment se déclore. Comme dit le Koyaka de Koyaka de Kramoko. Kramoko Suleymane. On a dit tous les auditeurs ont vu venir cette affaire, mais on a parlé qu'à vous, vous, les journalistes. Vraiment, on vous dit bon l'émission. Vous avez trop, trop, trop parlé de la temps et d'autant différemment l'émission. Merci. Ça nous prendra les amis. Merci, merci, Monsieur Sévérin Yaou. Depuis, Divo pour lui, ça nous servira de leçon. Il faut désormais taire les querelles et puis avancer. Avant de retrouver les consultants que sont Chwalio Dioumande et Israël Oussou Kofi, mesdames, messieurs, nous rappelons simplement pour ceux qui sont passionnés de football et que sur le continent, mercredi, on parlera des demi-finales Dushan Cameroun 2020 et à partir de 16h, ce jour-là, c'est-à-dire après-demain, le Mali et la Guinée seront à Douala au stade Jopoama pour tenter de s'offrir le ticket de la finale. Le même jour, à partir de 20h, ceux qui sont du côté de Limbe vont recevoir l'affiche Maroc-Cameroun, un duel épique. C'est sûr que ça va bouger ce jour-là, soit on danse du Makossa ou alors ils seront tranquilles devant leur tasse de thé pour siroter ce thé-là. Ce fut un plaisir pour nous de faire ce voyage à Agadir au Maroc, c'était intéressant. Allez, Valentin Kouassi, le premier à nous retrouver, Chwalio Dioumande. Bonjour, Chwalio. Bonjour, tout commence à partir de demain, si Dieu le permet. Concertation avec les clubs, Ligue 1, Ligue 2, D3. Comité de normalisation, vos attentes ? Oui, écoutez, il n'y a pas de destin à se faire. On attend tous que le ballon puisse rouler à nouveau en Côte d'Ivoire. Ça va faire bientôt un an que c'est ce qu'il y a fait de compétition. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Déjà, le comité de normalisation veut écouter écouter les clubs parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire de problèmes dans certains clubs, notamment le cas de l'Africa Sport, c'est un cas problématique. Deuxièmement, le cas au niveau de la montée en première division. vous savez très bien que l'ex-comité exécutif avait parlé d'un tournoi qui avait été décrié. Maintenant, le passage en Ligue 1 de 14 à 16 clubs, c'est une proposition, c'est une promesse de campagne. Dans le statut de la Fédération évoire de football, les statuts sont bien clairs. C'est 14 clubs en Ligue 1. si on doit passer à 16 clubs, il faut aller à une assemblée générale extraordinaire pour modifier cela. Donc voici un peu tous ces chantiers qu'il faut voir. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. L'objectif, c'est que le ballon roule à nouveau. Maintenant, s'il y a des apprentis qui sont cachés et qui tirent les ficelles des membres influents de l'ex-comité exécutif qui veulent, je le dis, c'est important parce qu'il ne faut pas saboter le travail du comité de normalisation. Ils sont déjà out. Ils ne vont plus revenir à la Fédération. Il ne faudrait plus qu'ils rêvent. C'est fini. Donc maintenant, il faut penser à la jeunesse ivoirienne. Il faut penser à ces jeunes-là qui n'ont pas de fou de vol leur métier. Mais certains, eux, ils pensent à leurs intérêts propres et je pense que c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Dommage. La Côte d'Ivoire, c'est l'enjeu que j'allais demander. Vous ne partez pas loin. Coach Israel Oussou, bonjour. Bonjour, Fernand. Pour vous, qu'est-ce que l'on doit se dire lors de cette rencontre ou qu'est-ce que l'on doit décider si vous étiez à la place de certains, soit dirigeants ou comités de normalisation pour que tout se passe bien et qu'on puisse justement jouer le championnat Ligue 1, jouer la Ligue 2, la D3, jouer également peut-être la Coupe nationale. Je pense que déjà la Coupe nationale ça va être un peu difficile vu le temps mais déjà ce qu'il faudrait favoriser par ces dirigeants c'est de favoriser le championnat, la reprise du championnat le plus rapidement possible. Comme le grand frère Soil l'a dit, c'est favoriser les principaux acteurs notamment les joueurs, les encadreurs, c'est de mettre en avant tout ce qui est commun notamment l'organisation du championnat le plus rapidement possible. Et je pense que la présidente doit faire attention à un certain nombre de choses parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un peu de fermeté aussi parce qu'il faudrait rapidement avoir des dates bien précises. Je pense que ça va booster les choses parce que tant qu'il n'y aura pas de dates bien précises je pense que les choses vont continuer à être un peu dans le désordre. Après il faudrait faire attention comme le grand frère Soil nous l'a dit à ce corpuscule de personnes qui pensent qu'il faut favoriser les intérêts personnels au déprimant de tout ce qui est commun et tout ce qui doit favoriser la reprise de ce championnat il faudrait faire très attention à ça. Je pense que quand elle va faire ses différentes rencontres de manière individuelle elle va se rendre compte un peu de la bonne foi et la mauvaise foi de chacun et aussi il faudrait qu'elle fasse attention parce que certains attendent que des subventions notamment les fonds Covid arrivent pour pouvoir eux-mêmes tenir personnellement parce que ce ne sont pas des fonds qui vont aller aux joies ils vont les mettre souvent dans le pot pour pouvoir tenir un temps soit peu et puis mettre le désordre ne pas qu'il y ait de championnat donc il faudrait qu'elle fasse très attention à ça mais il faudrait aussi qu'elle reste ferme parce que comme elle a dit elle-même l'objectif c'est la reprise du championnat et c'est ce qu'il doit être donc il faudrait beaucoup qu'elle fasse attention aussi à ça mais c'est surtout avoir de la fermeté parce que face à ces dirigeants vers eux-là il faut avoir une certaine fermeté c'est tout à fait logique ceux qui ne voudront pas s'abîner ils prendront des sanctions c'est bien noté soit lui ou du monde dites nous vous êtes d'accord pour la fermeté et surtout qu'on emploie ce thème-là entre griffes s'il y a des tournements ils vont en prison pour les clubs qui vont recevoir de l'argent si jamais il y en a oui mais écoutez vous savez que je ne sais pas si vous vous souvenez d'une tournée d'Infantino il était en Mouroutanie où il a dit que on ne détruise pas l'argent de la FIFA et tous ceux qui vont détruire l'argent de la FIFA ils vont en prison il a dit ça en Mouroutanie alors on se souvient très bien de ses propos mais je pense que c'est pourquoi souvent quand j'ai vu les ajustements de certaines personnes des membres de la 5e comité qui ont pensé que la Fédération voile de football était la propriété privée non c'est pas le cas c'est une association ça partit au club donc je pense que il faut redonner le pouvoir au club il faut redonner le pouvoir au club et c'est le plus important d'accord voilà mais là aujourd'hui les fonds qui arrivent il faut bien les gérer il faut bien les gérer il faut que ça serve sur à quoi ça va servir merci à vous je suis allé demander merci à tous les auditeurs qui ont appelé pour participer à cette émission messieurs et dames je rappelle que les numéros sont les suivants désormais 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 voici ces deux numéros à partir desquels vous pourrez nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire pour toutes les émissions Jérôme Kwakwa arrive lui il a été déjà super déboni peut-être que la prochaine fois encore il va soulever ce Graal merci de l'écouter tout à l'heure je suis Fernand Kwakwa je vous dis merci et au revoir demain je serai de retour Valentin Kwakwa Aïssata Koulibaly